Méditation du 4 juin Samuel 17, les versets 34 à 35 Tout en grandissant en faveur auprès de Dieu et des hommes, David s'appliquait plus que jamais à faire la volonté du Seigneur. Il avait d'ailleurs de nouveaux sujets de méditation. Ses séjours à la cour lui avaient fait découvrir, en plus des responsabilités de la royauté, quelques-unes des tentations qui assaillaient l'âme de Saül et expliquaient le mystère de son humeur, chagrine et ombrageuse. Il avait vu le diadème du monarque obscurci par un voile de mélancolie qui s'étendait jusque sur son foyer, où l'on était loin d'être heureux. Toutes ces choses troublaient l'esprit de celui qui avait été roi pour régner sur Israël. Pour oublier ces tristes pensées, il recourait à sa harpe, dont les douces mélopées l'élevaient vers l'auteur de tout bien et dissipaient les nuages qui obscurcissaient parfois son horizon. Dieu enseigna à David des leçons de confiance, de même qu'il avait préparé Moïse pour son œuvre. Dieu formait maintenant le fils d'Isaïe pour en faire le conducteur de son peuple. En paissant son troupeau, David apprenait à connaître les soins que prodiguait le grand berger à ses brebis. Les collines solitaires et les ravins sauvages, où il faisait paître ses moutons, étaient le repère de nombreuses bêtes de poids. Fréquemment, quelques lions sortis des fourrés et un ours affamé descendu de sa tanière venait attaquer son troupeau. Néant pour armes, selon la coutume du temps que sa fronde et sa houlette de berger, il donna néanmoins de bonheur des preuves du courage et de la force qu'il savait déployer pour protéger le menu bétail qui lui était confié. Ses expériences avaient développé en lui le courage, le sans-foi et la confiance en Dieu. Extrait du livre « Patriarches et prophètes » au chapitre 63 à la page 628. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501